Bien, bonsoir chers amis, on vous devine, on ne vous voit pas, on vous sent, comme a dit Jean-Yves à l'instant. Alors nous sommes censés, avec notre ami Boris Cyrulnik, de vous parler de l'intelligence dans la nature. Et il y en a partout, il y en a même dans les plantes. Mais Terling a écrit un bouquin qui s'appelle l'intelligence de la nature. Et à son époque, en 1928, il avait déjà trouvé des histoires très impressionnantes. Je crois que pour la ressentir, cette intelligence, on va raconter rapidement quelques courtes histoires. Parce que je crois que je n'ai que le tiers du temps. Boris connaît, lui, les animaux et les hommes. Moi, je ne connais que les plantes, par conséquent, il faut qu'on fasse un partage équitable. La première histoire, c'est celle d'un magistrat qui s'appelle M. Pouyane et qui travaillait à Alger pendant la guerre de 1914. Et qui avait un hobby, c'est qu'il aimait regarder et collectionner les orchidées. C'était l'époque, vous savez, où les maîtres d'école, comme on disait à l'époque, où les curés, où les pharmaciens récoltaient des plantes, faisaient des herbiers, faisaient des flores d'ailleurs qui ont été publiées. De nombreuses flores appartiennent à cette époque. Et Pouyane était très intrigué parce qu'il regardait un offrisse, qui est une petite orchidée qui pousse sur des terrains calcaires. Et il trouvait que cette offrisse avait une gueule de guêpe. Il ressemblait à une guêpe. En regardant de près, on voyait très bien d'ailleurs qu'un pétale était transformé en une sorte de fausse guêpe. Et alors, il se demandait pourquoi diable et comment diable un pétale de cette offrisse pouvait se mettre à ressembler à une guêpe alors qu'il est de matière végétale et qu'il fait partie de la fleur et qui n'a rien à voir, au moins a priori, avec un insecte. Alors, il a spéculé là-dessus longuement, longtemps. Il a étudié les travaux d'un botaniste allemand qui s'appelait Français et qui avait dit, oh bien, la plante fait ça parce que ça lui évite d'être mangé par les vaches ou par les chèvres parce qu'elles croient voir une guêpe et elles ont peur. Ce n'était pas idiot du tout. Il avait dit, à moins que ça soit autre chose, à moins que ça soit parce que la pseudo-guêpe, là, décourage d'autres insectes de venir brouter la fleur parce qu'ils auraient peut-être des ennuis avec la guêpe. Ce n'était pas invraisemblable non plus. Mais Pouyan avait l'esprit très critique et il a amené une autre hypothèse. Il a dit, ce pseudo-insecte attire de vrais insectes de la même espèce ressemblante qui, lorsqu'ils atterrissent sur ce pseudo-insecte qui, en fait, est la fleur elle-même, croient rencontrer une femelle. Et alors, il y a une pseudo-copulation. Ils font l'amour ensemble. Et puis, comme généralement, quand on fait l'amour, on s'agite. En s'agitant, ils prennent le pollen de la fleur sur la tête. Il a observé que les deux masses de pollen de la petite orchidée se fixaient sur la tête de l'insecte qui partaient ainsi avec le pollen. Comme les insectes ont l'art de refaire souvent les mêmes erreurs, c'est en quoi ils sont différents de nous puisque nous ne faisons jamais deux fois la même erreur, L'insecte se précipite immédiatement sur un autre petit offrisse qu'il a de nouveau confondu avec une femelle. Il y retourne. Il recommence à s'agiter, à copuler. Et puis, les pollinis, les masses de pollen tombent, elles tombent sur la fleur et la fleur est fécondée. Et par conséquent, l'insecte a été complètement manipulé par la fleur puisqu'il a été sommé de lui apporter le pollen venant d'une autre fleur parce que les fleurs ne savent pas se déplacer. Et il faut que quelqu'un leur apporte le pollen. L'habitude, c'est devant aussi les insectes. Si personne leur apporte du pollen, elles sont chocolat. Alors cette histoire est très intéressante parce qu'elle nous permet de prendre la main dans le sac. Le grand Darwin, face à une interprétation déraisonnable ou mal raisonnée, parce qu'il avait vu ça lui aussi. Puis il n'y avait rien compris du tout. Ce qui ne l'a pas empêché d'écrire un livre de 278 pages sur la fécondation des orchidées. Mais il avait vu le phénomène et il avait écrit que c'est curieux de faire une fleur si moche, aucun insecte n'a envie d'y aller. Ceci nous montre que le pape peut se tromper alors que les papes se trompent, ça on le savait déjà. Mais que le pape de la biologie puisse se tromper, c'était utile à savoir, vous le saurez désormais. C'est l'histoire donc de l'offrice de monsieur Pouyane. Alors monsieur Pouyane a regardé les choses de très très près et il a vu que pendant que l'insecte s'agitait sur le pseudo-insecte, sur le mime, il laissait tomber de ces spermatozoïdes sur la fleur qu'on pouvait récolter ensuite sur la fleur. Enfin cette histoire c'est le mime de la poupée des sex shops, c'est exactement la même histoire et ça marche de la même manière. Il y a un cran au-dessus où c'est encore plus sophistiqué, ce sont des orchidées australiennes qui s'appellent les drakeas parce qu'elles ont été décrites pour la première fois par Mrs Drake qui était une anglaise et il y a quatre espèces de drakeas et on ne savait pas comment étaient pollinisées les drakeas. Alors on a confié à mademoiselle Erickson qui était une autre demoiselle anglaise d'aller regarder en Australie comment les drakeas pouvaient bien être fécondées. Alors ça c'est des temps lointains, immémoriaux où les scientifiques trouvaient des crédits pour aller regarder comment une orchidée est fécondée, ce qui aujourd'hui évidemment est complètement hors de question et n'aurait pas lieu d'être évidemment du tout. Alors cette drakeas ce n'est pas une belle orchidée, il y a une seule feuille et une seule fleur. La fleur est un peu particulière parce que la pièce qui se transforme en un pseudo-insecte comme dans le cas précédent, elle est portée par une sorte de bâton. Elle se promène au bout d'un filament, ce n'est pas un bâton, c'est plutôt un filament assez souple et donc elle bouge quand il y a du vent et l'ensemble ressemble un peu à un marteau. Il y a un manche et puis il y a ce pétale modifié en un insecte. Alors mademoiselle Erickson a été regarder ces drakeas, elle s'est mise à quatre pattes et elle est restée pendant un an et demi. Seule une vieille demoiselle anglaise qui a des chaussettes peut se mettre à quatre pattes comme ça et regarder pendant un an et demi un drakeas et personne ne venait. Il ne venait jamais personne. Et elle finissait par se dire, c'est peut-être le vent qui finit par la féconder puisque aucun insecte ne vient. Alors elle a été très très habile et très astucieuse. Elle a regardé de très très près la forme de ce pétale modifié et elle a cherché dans l'environnement des insectes qui auraient cette forme-là. et elle a trouvé des insectes qui sont des petites guêpes de la famille des tinidés qui ressemblaient étrangement à ce mime. Et elle s'est dit, peut-être que ces insectes-là font la pollinisation, ils vont peut-être sur la fleur, ça se passe peut-être très vite. C'était génial cette idée. Ça se passe peut-être très vite, on n'a peut-être pas le temps de les voir. Ils y vont peut-être très rapidement. Et ça s'est confirmé. Parce qu'elle a étudié comment vivent les insectes en question. Alors il y a M. Insecte et Mme Insecte. M. Tinidé vit en l'air et vole. Et Mme Tinidé vit dans le sol où elle se nourrit en suçant des larves de scarabées qui eux-mêmes se nourrissent en suçant des racines de vigne rouge. Ce n'est pas commode de vivre dans le sol quand on est à l'insecte et qu'on a des ailes. Par conséquent, ces tididés femelles ont perdu leurs ailes. arrive le temps des amours. Bon, les mâles ne sont pas là. Les mâles sont en l'air. Et les femelles, elles sont dans le sol. Alors c'est très compliqué. Alors il faut que les femelles sortent du sol. Alors elles sortent du sol et elles montent le long d'une tige. Et elles se mettent au sommet de la tige. Il y a toujours un petit peu de vent. Et elles émettent des quantités impressionnantes de phéromones qui sont ces fameuses hormones que les insectes émettent quand ils ont besoin d'attirer un partenaire. Et alors le mâle, sentant les phéromones, se précipite. Il se précipite sur la femelle qui est plus petite que lui. Il la met sous son ventre, un peu comme un missile sous un bombardier. Il copule. Et il copule pendant 24 heures pétant. Pendant lesquelles il est donc accroché à la femelle. Il va promener la femelle, c'est très émouvant et très beau, sur des fleurs pour que la femelle goûte au nectar des fleurs. Le vol nuptial est aussi un banquier nuptial puisque la femelle n'a jamais fait autre chose que de sucer des larves de scarabée dans le sol. C'est parce que c'est que le miel, elle n'a pas le goût des fleurs. Et pendant 24 heures, elle va avoir le goût des fleurs. Au bout de 24 heures, il la repose sur un brin d'herbe. Et puis elle redescend, elle est fécondée, elle redescend dans le sol et elle reprend sa vie ancienne dans le sol. Et elle fait des larves naturellement puisqu'elle a été fécondée. Alors nos orchidées malignes ont décrypté ce système. Elles ont compris, si l'on peut dire, comment s'y prennent les tinidés et elles se sont dit, on va faire la même chose. On va déguiser une pièce, un pétale, en une pseudo-tinidée. Et on va émettre la même phéromone. Elle fabrique par conséquent un phéromone. Elle se fabrique un physique tout à fait acceptable pour un mâle tinidé. Et puis elle est logée naturellement à l'extrémité de la tige qui la porte. Et alors les mâles tinidés sont feintés. Ils croient que c'est une femelle et ils foncent à toute vitesse sur la fleur mais ils ne peuvent pas la décrocher pour la mettre sous leur ventre et pour copuler parce que ça ne marche pas puisque c'est une fleur qui est accrochée à sa tige. Alors il y a un choc très violent et les masses de pollen leur viennent en plein la figure par le cou du marteau puisque ça ressemble à un marteau comme je le disais tout à l'heure. Et alors ils s'en vont bêtement avec deux cornes parce qu'ils sont cocus et les deux cornes ce sont les deux masses polliniques et puis ils recommencent parce que les insectes recommencent pas comme nous et par conséquent ils ont réussi la fécondation de cette orchidée pourquoi on n'avait pas découvert le système mais c'est parce qu'il n'y a pas ici une pseudo-copulation il y a simplement un volant piqué pour prendre la femelle se la collait sur le ventre et la copulait effectivement. Mais comme la femelle ne se décroche pas puisque c'est pas une femelle mais que c'est un leurre le piqué ça dure un quart de seconde et il fallait toute l'attention pendant un an et demi de mademoiselle Erickson pour avoir observé une fois ou l'autre le volant piqué et elle a expliqué très bien comment ça a fonctionné et vous voyez que c'est très impressionnant de voir comment les orchidées peuvent réussir à se féconder en décryptant en décryptant en quelque sorte les modalités de fonctionnement des insectes. Tout se passe dans ces deux cas de figure comme si la plante était la plus maligne. Elle se déguise se déguise en insecte elle trompe l'insecte elle le leurre par un leurre et alors ce qui est très intéressant c'est qu'elle fabrique des phéromones et que ce sont ces phéromones qui attirent l'insecte et pas le leurre physique que nous voyons nous car l'insecte il ne voit pas le leurre il sent la phéromone et il arrive attiré par la phéromone et c'est seulement quand il atterrit sur le pseudo-insecte que le leurre devient efficace parce que pour que la copulation puisse avoir lieu c'est très subtil il faut qu'il reconnaisse la manière dont les poils sont disposés sur le dos de l'insecte de telle manière que le leurre dispose sur lui-même les poils de la même manière que l'insecte les dispose sur lui-même sur sa femelle et alors quand il a le contact quand il a le contact la pollination peut avoir lieu la copulation peut avoir lieu donc l'insecte ne marche pas comme nous nous ce que nous voyons c'est le leurre l'insecte c'est l'odeur qu'il ressent et le leurre ne va lui servir que tout à la fin du processus quand il arrive dessus et qu'il le reconnaît au toucher parce que les insectes n'ont pas une très bonne vue en tout cas pas une bonne vue de loin mais ils reconnaissent le leurre au toucher voilà deux exemples où il y a me semble-t-il de l'intelligence dans la nature on pourrait en trouver beaucoup d'autres mais maintenant nous allons entendre parler des animaux qui sont encore bien plus intelligents que nous je craignais que Jean-Marie Pelt parle de biologie végétale et finalement il n'a fait que parler de sexualité si c'est ça l'intelligence je suis d'accord alors je vais essayer de continuer un peu le raisonnement parce qu'on avait dit avec Jean-Marie Pelt on va essayer c'est lui qui parlera le premier pour essayer de donner de comprendre l'ordre de la nature alors maintenant on arrive on va continuer avec les insectes c'est à dire que je vais vous raconter l'histoire de l'ampis qui est une sorte de petite de moustique qui lui aussi courtise sa moustique on ne peut pas dire sa moustiquaire ça et il est obligé lorsqu'il est motivé pour la sexualité lorsque ses hormones sous l'effet écologique d'ailleurs le stimulent il arrive il y a une sécrétion hormonale donc là il y a une sorte de fusion de réponse entre les gonades du moustique et la stimulation écologique et lorsque les gonades arrivent à maturité il se dit au vin dieu la belle moustiquaire mais vous savez comment sont les femelles il faut leur offrir un cadeau alors il attrape un petit puceron et il sécrète un cocon une petite soie autour du puceron et il s'arrange pour laisser un pertuit de façon à ce que la femelle voit le puceron autour de l'emballage cadeau et la femelle est 100 fois plus grosse que le mâle si bien que si le mâle ne fait pas de cadeau la femelle le gobe donc il a il a intérêt à faire un cadeau et il a intérêt à faire un beau paquet bien l'empaqueter avec une technique parfaite de façon à ce qu'elle le voit et de façon à ce qu'avec ses six petites pattes elle puisse écarter le cocon pour arriver au puceron qui est au fond d'un tunnel et pendant ce temps le mâle en profite donc ça veut dire qu'il n'y a pas de morale il n'y a pas de morale chez les moustiques mais vous allez voir que tout à l'heure on va très vite arriver à la morale quand même alors les moustiques donc sont obligés d'offrir des cadeaux alimentaires pour séduire leurs femelles d'ailleurs je pense que nous hommes quand on invite une femme au restaurant c'est pas pour lui filer des glucides des lipides général général alors donc c'est pas pour des raisons purement biologiques alors est-ce que c'est une forme d'intelligence ça traite des informations ça répond c'est complexe c'est coordonné c'est orienté c'est pas du tout le hasard et quand un homme admirable admirable comme Lévi-Strauss dit avant l'inceste à l'interdit de l'inceste et avant la parole c'est le chaos pour un biologiste ou pour un éthologue c'est une phrase très très étonnante ce qui ne préjuge ce qui n'amoindrit pas du tout la pensée de Lévi-Strauss mais là quand même on ne peut pas entendre une phrase pareille parce que bien sûr la parole bien sûr l'interdit de l'inceste donne l'impulsion à la structuration sociale bien sûr la parole crée un autre monde mais avant ce monde humain c'est déjà très structuré très organisé est-ce que c'est une forme d'intelligence alors le mot inconscient existait bien avant Freud et c'était les zoologues qu'il employait il disait les animaux comprennent des tas de choses mais ils ne comprennent pas qu'ils comprennent donc c'est inconscient et dans l'Autriche de papa Freud quand il était enfant c'est-à-dire vers 1850 1870 Das Umbevust pour les Das Umbevust l'insu Das Umbevust régnait dans le monde de la science de cette époque-là en Autriche donc Freud avait forcément entendu ce concept et lui il l'a récupéré et il l'a chargé d'un sens qui est le nôtre aujourd'hui quand on emploie le mot inconscient mais ça a d'abord été employé pour parler de l'intelligence animale ils comprennent des tas de choses mais ils ne comprennent pas qu'ils comprennent alors est-ce que donc l'ampisme mon copain moustique admettons qu'il traite des informations et qu'il se contente d'y répondre pour arriver à une action ordonnée et finalisée bon admettons que ce soit comme ça lorsque vous irez observer les martins pêcheurs ou les les sternes c'est-à-dire les hirondelles de mer qui deviennent noires sous l'effet de l'écologie encore elles ont un capuchon blanc l'hiver mais sous l'effet de l'augmentation des rayons du soleil leur plume passe au noir sous l'effet des hormones et elles ont un capuchon noir et quand vous verrez que les sternes ont un capuchon noir vous pouvez être sûr qu'il fera beau c'est-à-dire qu'elles annoncent le beau temps avant la météo est-ce que c'est une forme d'intelligence alors le mal sternes lui il a une autre technique il a une technique de chasse parce qu'il doit attraper un poisson pour l'offrir à la femelle s'il veut que la femelle se synchronise alors est-ce que j'ai le droit de dire désir pour un sternes je ne sais pas alors on va dire motivation sexuelle pour faire croire qu'on est scientifique mais ça veut dire alors est-ce qu'il a une idée en tête je ne sais pas mais en tout cas il a une action coordonnée donc il vole et puis tout d'un coup il voit un poisson et il plonge écoutez bien directement sur le poisson qu'est-ce que c'est que ce mystère il y a quand même la diffraction de l'eau or il n'a pas plongé sur l'image diffractée du poisson il a plongé sur le poisson qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que c'est un grand physicien et qu'il connaît les lois de la diffraction du passage d'une image d'une information visuelle de l'eau à l'air est-ce qu'il est capable de faire le calcul alors lorsqu'on on peut très bien arriver si on conclut trop tôt on va dire c'est un grand physicien et si par malheur on fréquente un ophtalmologue il va nous dire et bien le sterne a une lentille si molle qu'il plonge sur l'image mais quand il cogne l'eau comme un plongeur comme nous quand on plonge dans l'eau on se rédit et à ce moment-là la lentille s'adapte instantanément au traitement de l'information sous l'eau et il arrive directement sur le poisson cruelle déception c'est pas un grand physicien c'est son corps qui a résolu le problème pour lui ce qui n'empêche que les sternes les goélands alors là je retrouve la stratégie de tout le monde vivant le sterne ressort avec un poisson dans son bec ou le goéland les goélands ne plongent pas sous l'eau enfin ils mettent la tête sous l'eau mais ils ne plongent pas très loin ce qui n'empêche que quand ils ressortent avec un poisson quand ils sont motivés pour la sexualité parce que l'écologie leur développement etc ils sont motivés pour la sexualité ils voient une belle sterne ou une belle goélande et ils se disent parce qu'ils pensent forcément ils disent oh là là vint Dieu la belle sterne et ils apportent le poisson à la sterne seulement si et ils lui offrent s'ils approchent 100 poissons dans le bec la femelle considère que c'est une agression et elle se défend elle attaque le mâle mais si le mâle arrive avec un poisson en travers de son bec elle dit tiens il m'invite au restaurant c'est intéressant et alors à ce moment là si elle est motivée pour la sexualité elle prend le poisson et alors là attention si elle prend le poisson dans ce sens et qu'elle l'avale ça veut dire qu'elle a considéré que le poisson est un poisson et que le mâle peut aller se faire cuire un oeuf mais si elle prend le poisson par le travers de son bec elle l'avale pas ça veut dire qu'elle considère que le poisson n'est pas un poisson mais c'est un aliment qui signifie c'est un aliment qui lorsqu'elle le tient à travers de son bec permet j'allais dire autorise permet au mâle de passer à la séquence suivante du comportement jusqu'à plus si affinité c'est à dire que si elle tient le poisson en travers le poisson ne signifie pas la même chose que le poisson comme ça je soulignais le mot signifier alors là on n'est plus tout à fait dans la biologie puisque le même objet peut avoir des significations différentes s'il est comme ça ou s'il est comme ça on n'est pas encore dans le signe humain mais on est déjà très très au dessus du stimulus réponse c'est à dire que l'individu goéland femelle traite une information l'adapte à sa motivation interne et répond organise sa réponse afin de synchroniser son acceptation sexuelle avec la motivation sexuelle du mal ou au contraire son refus sexuel donc là on est déjà on commence déjà à échapper à la biologie et déjà on commence à alors je n'ose pas dire prendre un peu de liberté biologique mais ce qui est sûr c'est que l'individu je n'ai pas dit personne l'individu goéland traite une information et l'adapte à son monde intime alors on chemine un peu vers l'intelligence pour les martins pêcheurs c'est un peu le même principe c'est à dire que lorsqu'un martin pêcheur est motivé pour la sexualité il ramasse des bouts de verre des bouts de fruits rouges verts jaunes et d'abord il voit une femelle alors il arrive avec son bout de verre et puis hop il pose un bout de verre là un bout de verre vert un bout de verre rouge puis un bout de verre jaune et puis un fruit vert et puis un fruit rouge et puis un fruit rouge et puis la femelle regarde ça elle suit et comme ça il arrive et il la pousse au nid il la pousse au nid c'est à dire qu'est-ce que vous allez entendre là alors là ça se complique c'est à dire que là c'est vraiment c'est vraiment très très au-dessus de stimulus réponse c'est vraiment c'est vraiment très au-dessus du réflexe simple on peut déjà plus employer le mot réflexe on peut peut-être parler d'une forme de traitement d'information ça à coup sûr que certains peuvent peut-être appeler un début une forme d'intelligence mais lorsqu'on vieillit lorsqu'on se complexifie dans le monde vivant et qu'on arrive à avoir un système nerveux le système nerveux capable de faire revenir une information qui n'est pas là une représentation alors là ça devient compliqué c'est à dire qu'un être vivant animal très simple une sensule mère avec 20 000 neurones peut faire une biographie de sensule mère tout à fait intéressante c'est à dire qu'elle s'ennuie jamais elle répond à des stimulations d'humidité d'alimentation elle monte elle descend c'est une vie de sensule mère 20 000 neurones c'est pas beaucoup et elle peut déjà faire revenir une information qui n'est pas là c'est donc elle peut répondre à quelque chose qui n'est pas perçu dans son contexte immédiat alors là c'est déjà quelque chose de complexe elle répond à quelque chose qui est dans sa tête dans son ganglion cérébral et qui n'est pas dans son contexte elle répond à une information passée mais emmagasinée là dedans dans un petit ganglion de 20 000 neurones seulement alors les oiseaux font des performances bien supérieures parce que chez les oiseaux arrive le lobe préfrontal c'est à dire que les oiseaux peuvent non seulement accumuler et répondre à une expérience passée mais ils peuvent en plus répondre à quelque chose qu'ils anticipent et dont le socle neurologique se trouve dans le lobe préfrontal alors là déjà chez les oiseaux on répond à des scénarios comportementaux finalisés pour quelque chose qui n'est pas du tout perçu qui a été perçu dans le passé et auquel on répond qui est anticipé j'ose pas dire imaginé mais j'hésite entre les deux mots alors maintenant on arrive dans les mammifères supérieurs pendant les six heures qui me restent à parler avant qu'on puisse échanger à tous les deux on arrive dans les mammifères supérieurs alors là on a un lobe préfrontal comme ça on a un circuit limbique de la mémoire des émotions énormes et on a des tubes des lobes préfrontaux qui nous permettent alors là peut-être d'imaginer et on constate que chez les chiens les chats les mammifères supérieurs qui peuvent apprendre beaucoup de choses ils peuvent aussi prendre l'initiative de tas de comportements ils peuvent alors décider de sortir par exemple ou de se mettre devant le frigidaire et qu'est-ce qu'ils font parce que le frigidaire pour eux c'est un organe c'est un lieu signifiant tout à l'heure je parlais des poissons signifiants mais alors là maintenant le frigidaire pour un animal humanisé c'est un lieu signifiant et qu'est-ce qu'il fait quand il voit le maître adoré il pointe du museau en direction du maître adoré puis il pointe du museau en direction du frigidaire puis vers le maître adoré puis vers le frigidaire et le maître adoré qui a un lobe préfrontal encore plus gros que le chien le maître adoré ouvre la porte du frigidaire donc ça veut dire que déjà il y a un scénario comportemental anticipatoire de moi chien qui permet de manipuler le monde mental de mon maître adoré alors là ça devient encore plus compliqué c'est à dire que déjà c'est un monde intermental moi chien j'ai répondu à quelque chose que je me représente parce que je ne suis pas je ne m'oriente pas sur le frigidaire je suis chien mais je ne suis pas idiot je m'oriente sur ce qui est dans le frigidaire et comme j'ai compris alors que je ne perçois pas l'odeur de la viande qui est dans le frigidaire mais je sais je me rappelle que quand on ouvre le frigidaire il y a dedans des choses intéressantes que je ne renifle pas mais que je me représente et j'agis sur le monde mental du maître pour que lui ouvre la porte que moi chien je ne sais pas ouvrir donc déjà on n'est pas stimulus réponse encore moins là je suis anticipation je réponds à une anticipation je sais quel est le lieu signifiant que je ne perçois pas puisque une odeur de frigidaire j'imagine dans un monde de chien ne doit pas être bouleversante mais en revanche j'agis sur le monde mental pour répondre dans un monde alors là de représentation et puis lorsque on vieillit alors les sont humanisés eux aussi parce que les chats dans un monde interchat miaulent presque pas ils ronronnent presque pas ils ronronnent quand ils sont petits arrive la puberté hop c'est fini ils font leur boulot d'adultes ils ne ronronnent plus mais dans un monde et puis ils jouent assez peu ils jouent pour apprendre dans un monde interchat mais dès qu'ils sont dans un monde avec humanisé alors là ils ronronnent toute leur vie même les chats âgés continuent à ronronner parce que c'est le comportement d'un petit et qu'ils ont compris que dans un monde de chats les humains nous maternent tout le temps d'ailleurs Rémi Chauvin qui venait souvent qui vient souvent dans ces réunions il est là Rémi Chauvin dit que en fait le monde est gouverné par les chats qui nous font construire des maisons et qui nous envoient des ondes pour faire construire des maisons avec des radiateurs pour s'installer dessus je pense je pense qu'il a raison alors maintenant on va vieillir on arrive on arrive maintenant au monde des primates non humains et bien sûr ce qui était déjà compliqué chez les empices se complique encore plus quand on arrive au monde des singes c'est à dire que là on peut déjà quand je suis mammifère supérieur je peux gouverner le monde mental d'un être d'attachement mais alors là quand je suis singe je fais des performances encore plus compliquées c'est à dire que alors là l'expérience a été faite en schématisant c'est la suivante je suis le singe et puis là il y a des barreaux je suis un chimpanzé il y a des barreaux et arrivent deux salariés CNRS alors il y a un salarié et là il y a des grains de raisin un paquet de grains de raisin et puis le premier salarié CNRS arrive il prend un grain de raisin il le mange un autre grain de raisin il me le donne un grain de raisin il le mange un grain de raisin il le donne et puis il s'en va arrive un deuxième salarié CNRS qui lui prend les grains de raisin et il les boule l'autre sans m'en donner et puis ensuite les grains de raisin sont répartis on va dire sous 20 bols peut-être on va dire comme ça 20 bols et le singe sait sous quel bol il y a les grains de raisin mais les salariés CNRS eux ils ne le savent pas et ils arrivent et lorsque le salarié partageur arrive le singe se met à l'orienter comme une sorte de jeu du chauffe tu refroidis alors il pousse des cris et puis il montre il agite les quatre membres les orteils il pointe du menton il pousse des cris ce qui fait que le salarié CNRS partageur trouve on va dire dans 75% ou 80% je ne me rappelle pas très bien mais très souvent il trouve il soulève le bol qui contient les grains de raisin c'est à dire que le singe a gouverné le monde mental du salarié partageur il a orienté sur le bol qui contient les grains de raisin et quand arrive contre expérience quand arrive le salarié non partageur le singe sait que l'autre va tout boulotter le singe sait sous quel bol il y a les grains de raisin alors là et le salarié non partageur trouve le bol selon les lois du hasard ce qui veut dire que là le singe on peut commencer à parler d'intentionnalité c'est à dire que là le singe intentionnellement a gouverné l'un et a essayé d'éviter de gouverner l'autre donc là on commence à s'approcher de l'intersubjectivité c'est à dire qu'être ensemble c'est déjà nos deux mondes mentaux qui vont interagir c'est pas seulement les comportements seront l'expression d'un monde mental c'est à dire que là c'est deux mondes mentaux d'un homme et d'un non-homme d'un primate non-humain qui vont interagir pour réaliser des performances plus ou moins réussies ce qui veut dire aussi que si un singe est capable d'orienter il est capable de mentir et s'il ment ça veut dire qu'il est capable alors là vraiment intentionnellement de gouverner l'autre on n'est pas encore dans la parole alors là je crois qu'on peut parler clairement d'intelligence c'est à dire que là l'intelligence moi singe je comprends des tas de problèmes problèmes j'agence les informations je me représente quelque chose qui n'est totalement par là et qui n'est pas là qui est absent du milieu et je réponds à ce que je me représente c'est une performance intellectuelle alors là clairement je crois que là on est vraiment tranquille on peut employer le mot intelligence mais c'est une intelligence préverbale et pourtant j'ai répondu moi singe j'ai répondu j'ai fait une performance intellectuelle j'ai résolu des problèmes un problème ce qui veut dire aussi que ces singes là ou ces animaux là ces mammifères supérieurs sont capables d'empathie c'est à dire qu'ils sont capables de se mettre à la place d'un autre puisqu'ils peuvent se représenter le monde mental d'un autre pour le gouverner donc ils peuvent se mettre à la place d'un autre ce qui explique les comportements de solidarité d'entraide de panique lorsqu'un animal est blessé ou lorsqu'un animal est malade ou de désorganisation du groupe lorsqu'un membre du groupe meurt alors là on est vraiment dans l'intelligence on est non seulement dans l'intelligence inter-individuelle mais aussi on est dans la structure du groupe et dans l'intelligence peut-être collective mais on traite des informations et là on échappe totalement à la biologie pour répondre à quelque chose que le singe le mammifère supérieur et l'homme ont créé alors l'empathie c'est certainement l'aptitude biologique le point de départ le fondement de la morale c'est à dire que je ne peux pas voir quelqu'un un être d'attachement souffrir sans être personnellement touché puisque je me représente son monde je partage son monde je ne peux pas s'il souffre m'en foutre complètement on est lié par quelque chose que j'ai appris qu'il a appris on a partagé on s'est développé dans le même milieu écologique dans le même territoire on a partagé des aliments des conflits on a été en dispute on a été en entraide en solidarité là il y a quelque chose qui se structure non seulement entre deux individus mais dans le groupe donc il va apparaître des cultures la transmission d'informations totalement absentes des traditions il y a des groupes de singes qui apprennent à laver les patates ça c'est une expérience classique mais il y a des groupes de singes qui apprennent à résoudre des problèmes sociaux alors là je crois qu'on peut employer l'expression de culture et de débuts de problèmes sociaux c'est une sociologie de singes mais c'est une sociologie alors pendant là maintenant on arrive au miroir alors là quand on arrive au miroir déjà Gallup on dit que c'est Gallup mais j'ai lu des observations déjà le problème du miroir se posait avant Gallup mais l'expérimentation a été faite par lui même si Henri Vallon et d'autres chercheurs avaient fait l'hypothèse avant mais c'est lui qui a fait l'expérimentation la plus démonstrative et la plus élégante et c'est à dire que lorsque on met un singe face à un miroir dans un premier temps le singe ne comprend pas très bien ce que c'est que ce type là qui est en face alors si c'est un macaque par exemple ce que j'ai eu l'occasion de voir le macaque est mis dans un tunnel donc il peut qu'avancer ou reculer mais à une extrémité du tunnel il y a un miroir alors il est un peu inquiet il n'est pas chez lui il n'est pas très à l'aise et puis il avance et il voit un gars en face de lui un macaque en face de lui hop il se met il prend une posture de soumission et puis il voit que le gars en face prend une posture de soumission alors il prend une posture de domination et puis il voit que le gars prend une posture de dignité il prend vite une posture de soumission et puis finalement il fait ça puis finalement il fait une crise de nerfs il attrape les parois parce qu'il n'arrive pas à se coordonner le rituel d'interaction n'a pas pu se mettre en place étant donné que l'autre dans le miroir fait exactement la même chose que lui donc il ne peut pas y avoir de synchronisation et là on s'approche de l'homme c'est à dire qu'on se rend compte que lorsque avec nos enfants on observe le même développement les mêmes apprentissages c'est à dire que en quelques mois nos enfants repassent par le schéma que je viens de résumer un peu rapidement c'est à dire que toute cette cette manière de traiter les informations et de mettre en place un processus d'intelligence on l'observe chez nos enfants d'abord ils perçoivent l'odeur la brillance tout de suite après la naissance les basses fréquences de la voix ils sont donc ils perçoivent des informations et ils répondent ils les traitent c'est déjà un monde structuré dès la fin de la grossesse dès les dernières semaines de la grossesse c'est déjà un monde structuré mais c'est un monde structuré par la sensorialité et ensuite ce monde les informations se complexifient à deux mois trois mois il perçoit le visage de sa mère et différencie ce visage de tout autre visage et puis un mois plus tard il perçoit le visage de son père et il le différencie de tout autre visage la manipulation est facile une pyramide de télévision passe des cassettes avec différents visages et ensuite on filme on observe c'est Scania de Schoenen qui a fait ça la première fois on observe la direction du regard du bébé et on constate qu'à un mois il regarde au hasard mais dès le deuxième mois si la cassette qui représente le visage de sa mère est là il regarde préférentiellement en direction de la télévision qui montre la cassette du visage de sa mère si la cassette est là il regarde là donc c'est déjà pas une stimulus réponse c'est déjà une figure c'est à dire une représentation une gestalt c'est déjà une représentation organisée complexe un visage c'est complexe un visage c'est pas une perception élémentaire c'est déjà un début une perception qui alimente une représentation c'est à dire que nos enfants dès l'âge de deux mois arrivent à répondre et puis quand ils vieillissent eux aussi ils arrivent au stade du miroir ils arrivent à se représenter ils mettent très longtemps avant de comprendre que c'est eux dans le miroir exactement et j'ai refait la même expérience que Gallup c'est à dire qu'avec des enfants sans famille j'ai joué en jouant avec eux je leur fais une tâche de Nutella sur la joue et puis ensuite je leur donne un miroir et on constate que avant 6-8 mois ils s'orientent vers le miroir et les enfants abandonnés lèchent le miroir or un enfant qui a été entouré d'affection avec une famille ou quelqu'un qui joue le rôle de la famille très rapidement renverse l'image c'est à dire que c'est un traitement mathématique l'image virtuelle il l'aperçoit il comprend que c'est une image virtuelle il la traduit en espace réel et il met la main sur sa joue pour lécher la plaque de Nutella or Gallup c'est lui qui a fait cette première expérience avec une tâche de peinture mais je n'ai pas osé peindre les enfants vous savez comment sont les mères donc en revanche une tâche de Nutella tout le monde a accepté et alors on arrive là maintenant on a 20 mois et on arrive là à une forme d'intelligence sublime qui est l'apparition de notre propre parole et alors là on reste on garde l'intelligence qu'on partage avec les animaux qu'on partage avec le monde vivant on partage cette même forme de traitement de l'information de représentation que je vous ai résumé mais là on passe la convention du signe et là on tombe en plein arbitraire le signe est arbitraire c'est nous qui décidons de ce qui fait signe et dès l'instant où on est deux on peut inventer des mots et là c'est la merveille parce qu'on peut faire des récits on peut faire des poésies on peut faire de l'histoire et c'est en même temps l'horreur parce qu'on peut faire des théories certaines absurdes et certaines criminelles auxquelles on répond encore plus intensément que si elles étaient vraies voilà les deux trois idées que je voulais proposer pour parler d'autre chose que la sexualité mais on peut parler quand même de la sexualité alors normalement il faut qu'on parle alors vous avez dit vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir vous avez dit le pape se trompe donc ça veut dire qu'il pense non mais c'est une grande découverte et l'idée qu'on échangeait qu'on commençait à échanger tout à l'heure c'est que dans le stéréotype culturel on dit les scientifiques apportent des certitudes accordez-vous vos violons vous scientifiques et dites-nous où est le vrai or ce qu'on constate c'est que les scientifiques ne sont pas des apporteurs de certitudes et qu'au contraire ce sont des poseurs de questions et que plus on donne la parole aux scientifiques plus on provoque l'incertitude et c'est ça qui est passionnant parce que j'avais quelqu'un que j'ai beaucoup aimé Paul Sivadon qui était professeur de psychiatrie et qui disait il n'y a rien de tel pour arrêter la pensée qu'une explication trop claire et il ajoutait c'est pour ça que je prends toujours un lacanien dans mon service et c'est vrai c'est vrai qu'une pensée claire si par malheur la pensée est trop claire elle arrête la pensée ça se transforme en récitation alors c'est une fonction importante si on a la même récitation on va appartenir au même monde on va s'aimer on ne sera pas en gain puisqu'on appartient au même monde mais est-ce que cette récitation découpe un morceau de réel c'est-à-dire que même si cette récitation est stupide elle aura quand même un effet on va s'aimer on va être ensemble et si on met ça ne désigne peut-être ça désigne un bout de réel peut-être c'est un délire complet et si on adhère au même délire elle aura cette théorie absurde aura quand même un effet et ça pourra même avoir un effet tragique parce qu'on pourra partir en guerre au nom d'un délire c'est ce qui arrive souvent c'est en fait une part importante de l'histoire de l'humanité que ce type de délire quand il devient collectif et qu'il abatte toute personne je crois que c'est c'est Edgar Morin qui a dû écrire à quelque part l'intelligence humaine est une fuite dans les conduits et dans les canaux de l'intelligence de la nature je trouve que c'est une très très belle phrase parce que c'est tout à fait ça il y a un moment donné où il y a une émergence qui se produit vous avez fait toute une chronologie de la montée en puissance en quelque sorte de l'intelligence de la nature et au niveau de l'homme à un moment donné ça explose alors il ne faut pas que ça explose n'importe comment et dans tous les sens c'était que nous pouvons faire le cire ou le meilleur c'est ça la merveille ou l'horreur oui c'est la merveille ça peut être la merveille aussi oui on a assez mais on a fait des horreurs aussi et je pense que c'est probablement parce que l'intelligence humaine a rompu les amarres avec les canaux dont parle Edgar Morin c'est à dire l'intelligence de la nature donc nous on peut délirer les animaux peuvent avoir des hallucinations ils peuvent être confus ils peuvent se tromper et se leurrer alors ça on parlera du leur tout à l'heure parce que là c'est important pour le monde vivant le leur la fonction du leur c'est passionnant ça mais en revanche nous on a non seulement les leurres animaux mais en plus on a les leurres humains qu'on peut s'infliger avec nos mots parce qu'on peut inventer quelque chose de totalement absurde qui va nous faire partir en guerre avec la plus grande joie la plus grande conviction parce que on est coupé notre forme d'intelligence l'intelligence humaine l'intelligence qui ne serait que humaine si quelqu'un n'est pas d'accord on peut discuter mais nous coupons de ces canaux c'est à dire que les animaux ne peuvent pas délirer ils ne peuvent pas répondre à une représentation délirante à une représentation théorique coupée ils peuvent se tromper ils peuvent être confus ils peuvent halluciner par exemple je travaille avec des vétérinaires qui quand on travaillait avec des gens dans les laboratoires ils nous disaient il n'y a pas de modèle d'Alzheimer animal il n'y a pas de maladie d'Alzheimer chez les animaux alors dans la nature on peut admettre ça parce que s'il y a une défaillance si un animal commence à maltraiter les informations dans la nature son espérance de vie devient très très brève dans un laboratoire c'est un peu la même chose mais quand les animaux sont humanisés vous allez dans tous les appartements à côté et vous verrez des tas d'animaux qui ont des comportements d'Alzheimer non seulement ils ont des plaques amyloïdes comme les Alzheimer mais ils ont des hallucinations ils se trompent dans l'espace et dans le temps ils ne retrouvent plus la porte d'entrée quand ils sont sortis ils veulent rentrer par la fenêtre ou sortir par la fenêtre ils peuvent être confus ils ont des hallucinations ils attaquent le vide et puis tout d'un coup ils sont désemparés ils se calment puis ils réattaquent le vide où ils ont des comportements de crainte ou de soumission devant quelque chose que nous on ne voit pas mais qu'eux voient peut-être quand même donc ils ont des hallucinations Michel Foucault quand Michel Foucault disait il ne peut pas y avoir de folie chez les animaux c'est parce qu'il n'avait jamais posé la question à un éthologue mais en revanche il ne peut pas peut-être pas y avoir il n'y a pas de délire verbal chez un animal là parce qu'eux restent dans des canaux de communication proposés par la nature mais donc ça leur permet quand même de s'être adaptés au réel on a découvert il y a peu de temps un processus de communication de symbiose entre les plantes qui est très extraordinaire on a vu tout à l'heure je l'ai vu en partie le film qui a été présenté sur la forêt et on a vu le rôle des rhizosphères c'est-à-dire ces champignons qui aident les racines à puiser dans le sol les éléments minéraux dont la plante a besoin c'est-à-dire qu'en quelque sorte elle allonge le bras de la racine pour que la racine puisse aller plus loin et capter dans le sol les éléments minéraux qui sont nécessaires à l'arbre alors ça on le connaît depuis très longtemps c'est une vieille histoire qui remonte à la fin du 19ème siècle mais on a repéré que ces champignons étaient capables de mettre en rapport des racines entre elles d'arbres différents et que lorsqu'un arbre était puissant et qu'il faisait de l'ombre à son voisin son voisin est condamné par la compétition biologique qui s'en suit sauf si dans le sol les champignons ont fait un réseau tel que la nourriture que fabrique l'un puisse passer dans le misérable pauvre malheureux qui n'a pas de nourriture du tout et il y a donc mais ici sans volonté par des phénomènes d'osmose probablement il y a donc une entraide entre un arbre puissant et un arbre chétif que le puissant est censé tuer mais qu'il sauve à la dernière minute grâce à la médiation d'un champignon et ça a été montré il y a 2-3 ans c'est tout à fait récent c'est des travaux qui sont confirmés et qui sont récents et qui montrent des types de relations cérébrolytiques qu'on ne connaissait pas du tout ce qu'on est peut-être en train de soulever comme problème c'est que finalement le monde vivant est intelligent le monde vivant est intelligent sinon il ne serait pas vivant oui le monde vivant est intelligent les plantes sont intelligentes aussi parce que on pourrait se poser la question comment ça se fait qu'il y a des plantes puisqu'il y a tant d'animaux qui les mangent donc à un moment donné il ne devrait plus y avoir de plantes et comme les animaux les mangent il ne devrait plus y avoir d'animaux non plus donc la vie aurait dû s'arrêter logiquement la vie elle est faite pour s'arrêter mais on sait maintenant qu'en fait les plantes se défendent avec beaucoup d'astuces contre la dent des animaux le tabac est très à la mode en ce moment alors dans le tabac il y a de la nicotine mais il n'y a pas beaucoup de nicotine dans le tabac il n'y a de la nicotine dans le tabac que quand une bestiole vient brouter le tabac dès que la bestiole broute le tabac une information passe des feuilles broutées à la racine qui se met à fabriquer immédiatement la nicotine qui est emmenée vers le haut et qui passe dans les feuilles et la bestiole se sauve parce que les quantités de nicotine sont telles que le tabac devient extrêmement amer et que l'amertume est généralement le goût qui fait fuir l'animal et on a alors la belle histoire des coudous qui est intéressante comme tout ce sont les antilopes qui mangent les feuilles d'acacia alors elles broutent les feuilles d'acacia mais elles broutent pas l'acacia complètement il y a toujours des feuilles d'acacia qui restent alors c'est le contraire du petit garçon à qui on dit finis ton assiette et ils ne finissent jamais l'assiette parce que au fur et à mesure qu'ils broutent l'acacia trouve ça très désagréable et fabrique des tanins qui sont incommestibles et tout d'un coup c'est plus bon à brouter alors l'animal l'antilope va sur un autre acacia et on a été très frappé de voir qu'il ne va pas sur l'acacia qui est à côté il va sur un acacia qui est plus lointain c'est parce que l'acacia brouté a émis un gaz qui a informé l'acacia d'à côté en lui disant attention les brouteurs sont là débrouille-toi pour se défendre et l'acacia d'à côté fait des quantités de tanins sans avoir été brouté du tout c'est à dire qu'il s'est défendu par une information qui est venue de l'acacia brouté vers celui qui allait peut-être être brouté mais qui ne le sera pas et le brouteur va plus loin et ça explique le côté un petit peu négligent de la prédation on le voit très très bien quand on voit des vaches que l'on met dans un champ où il y a de la belle herbe elles tournent un peu à droite elles tournent un peu à gauche elles tournent un peu par ci elles tournent un peu par là elles n'avancent pas comme des bulldozers jamais ça se fait toujours pratiquement au hasard parce que très très vite si elle est trop broutée l'herbe se défend en fabriquant toutes sortes de produits il n'y a pas que l'éthanin il n'y a pas que la nicotine il y a beaucoup d'autres produits qui sont totalement dissuasifs pour le brouteur alors ce qui est très dangereux c'est que ce cas de figure se produise dans une ferme où il y a des fils de fer et où les antilopes ne peuvent pas aller loin alors si elles ne peuvent pas aller loin pour brouter il faut qu'elles broutent près et là elles sont condamnées les malheureuses à brouter des arbres qui contiennent déjà les tanins alors elles meurent et elles meurent avec l'estomac tout plein elles ont mangé elles ont mangé ce qui ne leur convenait pas elles n'avaient rien d'autre à manger et elles meurent avec l'estomac plein et c'est là qu'on voit aussi comment en écologie quand on change le milieu et que l'homme met sa marque sur le milieu il modifie complètement les équilibres et il peut entraîner des catastrophes tout à fait inattendues qui ne se produiraient pas dans la nature où il y a de l'espace ce que vous dites m'intéresse beaucoup parce que ça fait penser que Darwin avait dit nous sommes tous fondus enfin fondus au sens être ensemble pas fusibles et les hormones alors je crois que la structure chimique des hormones est la même chez les animaux chez les animaux et chez les hommes ça j'en suis certain mais je crois aussi chez les plantes oui beaucoup sont communes alors ça c'est fou alors ça c'est l'illustration de la phrase de Darwin nous sommes tous fondus parce que lorsque nos hormones sont sécrétées alors là c'est volontairement que j'emploie le passif nos hormones sont sécrétées parce que on est agi on est gouverné par un développement biologique qui fait que on sécrète des hormones quand on est bébé les hormones mâles ne sont pas les hormones femelles il y a une sorte de programme de prévision d'abac de développement des hormones et lorsqu'arrive la puberté il y a une explosion hormonale or lorsqu'il y a l'explosion hormonale les garçons et les filles voient le monde autrement parce qu'ils ne sont plus sensibles au même monde l'explosion hormonale les a rendus sensibles à des choses qu'ils percevaient auparavant mais qui étaient engourdies et sous l'effet des hormones ils deviennent hypersensibles à ce type d'informations qu'ils percevaient avant mais qui n'avaient pas grande signification biologique pour eux donc ça passait au second plan puis tout d'un coup là ça prend une signification biologique pour eux et ça arrive au premier plan alors bien sûr et à ce moment là comme ce sont des hommes ils raisonnent mais ils raisonnent en donnant une forme verbale à ce qui est une sensation déclenchée par quelque chose de biologique et à ce moment là le garçon dit moi j'ai pas changé mais les femmes alors qu'est-ce qu'elles ont elles sont changées les femmes je les vois plus comme avant elles sont changées les femmes c'est à dire qu'en fait il est plus sensible de la même manière aux femmes et il les voit autrement donc il est convaincu que c'est elles qui ont changé alors c'est important parce que chez les animaux il y a des phéromones alors là on peut le soutenir tranquillement puisque même certaines sont commercialisées et chez les hommes certains disent qu'il y a des phéromones d'autres disent qu'il n'y en a pas mais il y a des expériences qui sont quand même troublantes par exemple mon ami Bustani à Caen a refait une expérience qui est l'expérience suivante il prend des phéromones d'attraction et il prend sur un marché des tomates c'est pas parfumé parce que c'est pas c'est ça c'est une vapeur mais ça donne pas et ça déclenche pas une sensation d'odeur et de toute façon c'est perçu par l'organe voméromanasal c'est à dire c'est une sorte de tubercule qui est à la face postérieure du nez qui disparaît chez nos embryons souvent mais pas toujours et qui reste à l'état vestigial certains disent que ça fonctionne encore d'autres disent que ça ne fonctionne plus mais dans l'expérience de Bustani il dit certaines tomates alors ces tomates sont moches elles sont très moches elles sont pourries elles sont très chères mais elles sont vaporisées aux phéromones d'attraction alors qu'à côté il y a des tomates magnifiques très grosses très belles et bon marché mais pas vaporisées et les dames font leur marché et elles achètent toutes les tomates moches et chères et quand on leur dit mais pourquoi vous achetez ces tomates elles trouvent toutes des arguments parce que le vendeur est sympa on change le vendeur c'est toujours les tomates moches et chères qui sont achetées parce qu'elles trouvent des raisons mais les raisons sont là pour donner une forme verbale à une perception biologique non consciente qui fait qu'elles sont rendues sensibles à deux types de mondes différents alors là ça veut dire aussi qu'on est agi par notre biologie comme les animaux comme le monde vivant et que ensuite on se sert de nos mots pour justifier quelque chose qui n'est pas conscient mais qu'on partage avec les animaux le monde vivant ce qui est extrêmement curieux c'est que les plantes fabriquent des molécules qui sont très très proches des molécules que nous fabriquons nous et que nous fabriquons dans notre cerveau c'est le cas de la morphine par rapport aux endorphines qui sont les molécules normales de notre cerveau les plantes fabriquent en quelque sorte des mimes de ces molécules là et elles ont dans ce domaine une capacité d'imagination infiniment plus grande que les animaux elles fabriquent énormément de molécules subtiles et diverses et j'ai fait une expérience qui était tout à fait étonnante avec des jusciames qui sont des plantes très toxiques en Afghanistan il y en avait beaucoup des jusciames et on a classé les jusciames d'Afghanistan dans une publication et j'avais été très frappé de voir que la plus belle des jusciames et qui était aussi la plus répandue était la plus broutée et je me suis demandé mais comment diable des animaux peuvent-ils brouter une jusciame qui est une plante effroyablement toxique qui est une plante effroyablement toxique alors on a regardé de près cette jusciame que les animaux broutaient alors qu'ils ne broutaient pas les autres et bien c'était une jusciame handicapée et il aurait fallu la mettre dans une maison spécialisée parce que elle commençait tout à fait convenablement dans cette issue la synthèse de la iosiamine qui est le poison mais la dernière opération où il faut mettre deux morceaux de molécule bout à bout pour faire la molécule toxique elle l'a loupée il lui manquait probablement le gène à l'époque on ne parlait pas de gène c'était à 40 ans mais il lui manquait probablement le gène et elle loupait la synthèse du coup elle ne faisait pas de diosiamine du coup elle n'était pas toxique du coup elle était broutée et toutes les autres pas un animal n'y mettait les pieds et la plus méchante de toutes était la jusciame pusillus ça veut dire la petite jusciame qui était haute comme ça et qui était féroce il y avait des quantités de diosiamine tout à fait important dedans donc on voit que les plantes ont des subtilités que les animaux détectent car les animaux en l'occurrence avaient bien détecté que la jusciame reticulatus était une jusciame qui pouvait brouter ce que nous n'aurions pas fait et ce que évidemment ne serait pas venu à l'esprit d'aucun d'entre nous de la goûter parce que les jusciames ça ne se goûte pas dans mon métier on goûte les plantes mais on ne goûte pas n'importe quelle plante il y a certaines plantes qu'on ne goûte jamais alors c'est ça qu'on appelle le langage des fleurs c'est le langage furibond en l'occurrence méchant méchant des fleurs ça peut être méchante c'est un langage méchant c'est un insulte floral méchante aussi alors c'est amusant ce que vous dites parce que les animaux il y a des toxicomanies chez les animaux oui mais il n'y a pas de dealer non mais il y a des toxicomanies c'est vrai ils n'en font pas le commerce oui c'est vrai qu'il y a des toxicomanies alors l'exemple qu'on cite dans ces cas là c'est les loméchus des petits insectes qui vont traire du lait de certaines fourmis alors là Rémi Chauvin parlera sur un coup sûr très très bien mais moi j'ai vu des vaches j'ai vu des pigeons ou des corbeaux bouler dans les serments dans les serments de vigne quand ils étaient brûlés ils dégagent une odeur et les corbeaux venaient et boulaient parce qu'ils étaient ils étaient complètement bourrés et ils étaient saous je travaille aussi avec des vétérinaires qui m'expliquent que pour les chiens douaniers par exemple qui reconnaissent l'odeur de la drogue et qui sont qui sont entraînés pour reconnaître l'odeur de la drogue alors là ce qui est amusant c'est que les pigeons répondent à des stimulus ou les choukas où les animaux répondent à des stimulus et peuvent se droguer au point de se désorganiser un groupe social mais les chiens douaniers sont humanisés c'est à dire qu'ils travaillent leurs 35 heures par semaine c'est à dire parce qu'ils ont appris à travailler puis ensuite ils arrêtent de travailler et après leurs 35 heures ils font un chien normal ils rentrent chez eux ils regardent la télé le foot c'est vraiment un chien normal mais ça veut dire qu'ils apprennent ils apprennent un monde totalement différent de celui d'un chien non humanisé et ça veut dire aussi que ces chiens savent ou ces animaux savent eux étant humanisés savent répondre au rythme qu'on leur apprend c'est à dire que pour eux c'est une forme de biologie pour nous aussi d'ailleurs parce que quand on fait le travail des 3-8 on a des maladies qui sont des maladies de désynchronisation bien sûr de désynchronisation d'unique témère donc nous aussi on appartient au monde vivant au monde des animaux mais en plus on peut délirer et créer un autre monde alors j'avais envie de vous questionner sur cette fonction du leurre parce que ce que vous nous expliquez sur les fleurs c'est des leurres c'est des leurres c'est vraiment la spécialité maison des orchidés et pas de n'importe quels orchidés d'un certain type d'orquidés c'est pour ça qu'on en offre aux femmes oui probablement en tout cas c'est très suggestif il y en a il y a certains leurres qui ont été étudiées en détail et qui sont extrêmement suggestifs alors pour aller plus loin et plus pointu dans le domaine de la sexualité les malheureux insectes qui viennent pseudo copuler avec ces labels ne trouvent pas tout leur plaisir parce qu'ils se livrent à une sorte de masturbation mais il existe des orchidés australiennes qui offrent à l'insecte un orifice copulateur et donc la copulation n'est pas une pseudo copulation mais elle est une vraie copulation donc le leurre va encore beaucoup plus loin là totalement moi je pense même que c'est une super copulation c'est peut-être parce que le leurre est certainement plus efficace que le stimulus naturel le stimulus naturel n'est jamais à 100% la drogue est à 100% et la drogue c'est la loi du tout ou rien et le fait que le stimulus naturel soit jamais à 100% permet l'évolution parce que si c'était 100% ça serait tout ou rien alors que là est-ce qu'on peut parler d'un début de liberté biologique est-ce qu'on peut parler d'un début de moi je pense qu'on peut parler d'un début de liberté biologique dans la mesure où l'animal répond préférentiellement au leurre s'il a un leurre à côté de lui s'il a une femelle si une guêpe a une femelle à côté de lui et un leurre il s'oriente de préférence vers le leurre donc le leurre est un super signal donc ça veut dire et puis on a on a aussi des orchidées des coriandes qui sont des orchidées d'Afrique tropicale d'Amérique tropicale qui ont inventé tout le bataclan du sadomajocisme les chaînes les crochets il y a tout dedans où l'insecte se fait d'abord piéger comme un âne qu'il est et puis pour s'en sortir il tombe dans un trou à un moment donné il tombe dans un trou parce qu'il y a un produit qui l'attire et quand il est dans le trou il n'a plus qu'un moyen d'en sortir c'est de passer par un tunnel il ne peut plus faire marche arrière d'ailleurs lorsqu'il est gentil elle lui met un escabeau pour qu'il puisse monter dans le tunnel alors il s'appuie l'insecte sur l'escabeau il est dans la flotte il s'appuie comme ça et sa tête ne peut rentrer que dans le tunnel et quand il rentre dans le tunnel en rampant ce qui est très laborieux tout d'un coup il y a un crochet qui lui descend juste ici derrière la tête et qui le bloque net et au moment où le crochet le bloque net l'orchidée part un pinceau qui bouge on a étudié ça de très très près un pinceau qui bouge lui met le pollen sur le dos et puis le crochet il tombe en couille excusez-moi mais c'est pour qu'on comprenne et 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 il ressort et alors l'insecte ressort et puis il va le détiger de tous les côtés et puis à un moment donné il a son pollen sur le dos il va retomber dans le bassin de cette orchidée qui a au centre de sa fleur un bassin avec un liquide qui est très odorant alors il va remonter l'escabeau il va passer il n'y a pas de crochet mais il y a une espèce de râpe il se fait râper le dos et tout le pollen reste dans la râpe et il sort tranquillement sans avoir été embêté parce qu'il a rendu le pollen à une fleur l'ayant pris à une autre fleur c'est quand même assucieux non là je crois qu'il faut que les enfants aillent se coucher parce que là Jean-Marie commence à mais on aurait pu continuer encore oui oui c'est bien ce que je crains c'est là ce que je crains parce que là ils sont bien partis mais alors juste une question qu'est-ce qu'on est en train de dire si il n'y avait pas de sexe on serait idiot oui il y a plein de gens qui sont idiots et qui n'ont pas de sexe je crois qu'on peut les applaudir bien fort parce que applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501